On va maintenant faire la paramétrisation de notre surface, et on pourra ensuite déterminer ds. On va définir la fonction vectorielle de position, r, qui est une fonction de deux paramètres, puisqu'on paramétrise une surface. Et on peut utiliser x et y comme paramètre, puisque cette surface peut être définie comme une fonction de x et de y. C'est ce qu'on a ici. Donc r de x et de y, c'est égal, dans la direction de y, on a x fois le vecteur y, dans la direction de j, on a y fois le vecteur j, et dans la direction de k, on a une fonction z, qui est une fonction de x et de y, dans la direction du vecteur k. Et tu sais que quand on paramétrise une surface, on a besoin du domaine de définition des paramètres. On a ici le domaine de définition de x et de y, cette région. Donc x et y doivent appartenir à cette région r. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a déjà écrit ici, les coordonnées x et y appartiennent à cette région. Une paire de coordonnées x et y qui n'appartient pas à cette région, ne nous permet pas d'avoir un z qui corresponde à un point de la surface. Maintenant qu'on a cette paramétrisation, on peut réfléchir à ds. Et on doit faire attention à ce qu'on fait ici, parce que tu sais qu'il y a des questions d'orientation. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà écrire quelque chose, et on vérifiera si c'est correct après. Donc ds, c'est égal au produit vectoriel des dérivés partiels de cette fonction de position par rapport à chacun des deux paramètres, fois un petit morceau d'air de ce domaine ici. Donc c'est égal au produit vectoriel de la dérivée partielle de r par rapport à x par la dérivée partielle de r par rapport à y. Et dans ce cas ici, nous on veut un vecteur, on ne veut pas la norme de ce produit vectoriel, fois dx, dy, ou on peut aussi écrire dy, dx. D'ailleurs, on va essayer d'être plus général ici, on va écrire fois da. Et alors on doit faire attention ici, parce qu'on doit s'assurer qu'étant donné cette paramétrisation ici, ce produit vectoriel-là nous donne un vecteur orienté dans la bonne direction. Rappelle-toi, on a vu que le sens du chemin et l'orientation de la surface doivent être cohérents. Pour ça, on imagine que le sens du chemin, c'est le sens dans lequel on fait tourner, dans lequel on visse, ou plutôt oui, on fait tourner un bouchon de bouteille. Et dans ce cas ici, on est en train de dévisser le bouchon. Ça veut dire que le bouchon va vers le haut, on dévisse le bouchon, donc l'orientation de la surface, du vecteur normal à cette surface, c'est vers le haut. Ou on peut aussi utiliser l'image du bonhomme qui marche le long de ce chemin, et avec la surface à sa gauche, dans ce cas, sa tête pointe dans la même direction que le vecteur normal, c'est-à-dire vers le haut de la page. Donc on doit s'assurer que ce vecteur qui définit l'orientation de la surface pointe ici, en effet, vers le haut. Vers le haut de la page. Donc ce vecteur doit être au-dessus de la surface, et non pas en dessous de la surface. Alors on va vérifier ça. D'abord, la dérivée partielle de R par rapport à X. Et bien, quand X augmente, on va dans cette direction-là. On a un vecteur qui ressemble à ça, on est sur la surface. Ensuite, la dérivée partielle de R par rapport à Y, et bien, quand Y augmente, on est sur la surface aussi, et on va dans cette direction-là. Maintenant, pour déterminer la direction du produit vectoriel, et bien, on peut utiliser la règle de la main droite. La règle de la main droite, ici, c'est... Tu pointes ton index dans la direction du premier vecteur, donc la dérivée partielle de R par rapport à X. Tu pointes ton majeur dans la direction du deuxième vecteur, donc la dérivée partielle de R par rapport à Y. Et dans ce cas, et bien, tu as tes... Les deux doigts qui restent sont repliés comme ça, ils ne nous servent à rien. Et enfin, ton pouce. C'est ton pouce qui indique la direction de ce produit vectoriel. Et ici, ton pouce est bien pointé vers le haut, c'est bien ce qu'on veut. Donc, on a le bon ordre ici. Le produit vectoriel de la dérivée partielle de R par rapport à Y par la dérivée partielle de R par rapport à X, donc si l'ordre était inversé, ça nous aurait donné un vecteur orienté vers le bas, un vecteur en dessous de notre surface. Et ça aurait été correct uniquement si ce chemin allait dans le sens opposé. Donc, on a la bonne orientation, on a l'orientation correcte de ce vecteur par rapport au sens du chemin qu'on a ici. Maintenant, il faut calculer ce produit vectoriel. Et on va se faire un petit peu de place, puisque tu sais que c'est le déterminant d'une matrice 3-3. Donc, le produit vectoriel, le produit vectoriel de la dérivée partielle de R par rapport à X et de la dérivée partielle de R par rapport à Y, c'est égal au déterminant d'une matrice. Alors, sur la première ligne, on a nos vecteurs unitaires, sur la deuxième ligne, on a les composantes de la dérivée partielle de R par rapport à X dans la direction de chacun de ces vecteurs. Donc, d'abord, dans la direction de Y, la dérivée partielle de X par rapport à X, c'est 1. Ensuite, la dérivée partielle de Y par rapport à X, c'est 0. Et enfin, la dérivée partielle de Z, qui est une fonction de X et de Y par rapport à X, eh bien, c'est Z, la dérivée partielle de Z par rapport à X. Donc, je vais écrire ça Z indice X. Ensuite, sur la troisième ligne, eh bien, c'est les composantes de cette dérivée partielle par rapport à Y. Donc, c'est 0, 1, et enfin la dérivée partielle de Z par rapport à Y. Donc, tout ça, c'est égal à d'abord la composante associée au vecteur Y. Eh bien, on raille cette ligne, on raille cette colonne. C'est 0 fois Z indice Y, moins Z indice X, fois 1. Donc, c'est moins la dérivée partielle de Z par rapport à X. Ensuite, on a moins le vecteur J. On raille cette ligne, on raille cette colonne. On a 1 fois la dérivée partielle de Z par rapport à Y, moins la dérivée partielle de Z par rapport à X, fois 0. C'est donc la dérivée partielle de Z par rapport à Y. Et enfin, plus K. On raille cette colonne, on raille cette ligne. On a 1 fois 1, moins 0, fois 0. C'est 1. Donc, on peut simplement laisser K comme ça. Donc, on peut réécrire que ce produit vectoriel, ce produit vectoriel, c'est égal à moins la dérivée partielle de Z par rapport à X, fois le vecteur Y, moins la dérivée partielle de Z par rapport à Y, fois le vecteur J, plus le vecteur K. Voilà pour ce produit vectoriel. On se retrouve pour la suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501